Which language are you going to speak with ? En… Non, non, voilà ce que je fais en général. Mon habitude, j'ai l'achat à 2042. Tout est en français. Ok. J'ai ma chaîne à moi, où mes vidéos, je suis tout seul. It's only in English. It helps me practice. Yes. Et les podcasts, je les fais en général en français et je parle à la personne comme elle me parle. Je parle en anglais, je réponds en anglais, je parle en français, je parle en anglais, 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 je parle en anglais. C'est ça. C'est ça. We use our languages. Exact. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une idée spéciale. C'est une idée très spéciale. Oui, c'est vrai. C'est une idée spéciale. 3, 2, 1. C'est n'importe quoi. Le pire, c'est que je peux garder tout ça à Fledit. C'est sympa. Bonjour à tous, et bienvenue dans 5 McBelic Podcast. Aujourd'hui, on a un podcast très linguistique. Oui. On est avec Cash English. Coucou. Ma Iron Man. Oui. Et t'es bien entourée aujourd'hui. Oui, je suis très gâtée. Oui. Ma Iron. Mais j'ai gardé de mon côté, Wynos. Oui, ton préféré. Oui. J'ai ce que j'aime. Ok. Cash English ? Kiltoum. Kiltoum. Pour les intimes. Oh. Kiltoum. Est-ce que tu pourrais te présenter... Là, je fais ça. Ça arrive, hein. Ah, je ne trouve pas. Kiltoum. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas ? Bah, ils vont me connaître. Bonjour. Moi, c'est Kiltoum. Je vais dire là, je vous parle. Vous allez deviner. Hum hum. Hum hum. Et I'm an English teacher. ESO. Et je suis passionnée par les langues. Passionnée par les jeux vidéo. Ce qui est geek. Donc, j'enseigne depuis presque dix ans maintenant. Way back. Du coup, vous pouvez deviner, Charles André. 18 ans. 28 ans. 28 ans. Et voilà, je suis une personne ordinaire. D'ailleurs, déjà, 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 d'ailleurs. Thanks for having me. You're welcome. Thanks for accepting. This is my first podcast. J'ai cassé ton Iron Man. I like life. Je suis passionnée par la vie aussi. C'est parfait parce que, justement, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle un peu de ce que tu fais. Donc, ce que tu fais sur les réseaux sociaux plus précisément. Donc, Anna, je t'ai découvert dans la formation, le workshop qu'on a fait dans l'espace Le Dôme. Le Dôme. Salut, ma'am. Et du coup, là, on s'est rencontrés. On a discuté. Finalement, tu connaissais ma femme. Elle m'a déclarée là plusieurs fois après. Et je me suis dit. Personne intéressante qui apprend des choses aux gens sur Internet. En l'occurrence, I have ADCD. You do? You know what? It's ADCD. I know the band. I have ADCD. What is ADCD? It's a mix between ADHD and OCD. What is that too? ADHD. 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 OK. ADHD. C'est le trouble de la concentration. All right. So, you cannot concentrate. You cannot focus sometimes. I can either not focus or super focus. It's all diagnosed. So, I have this thing. Sometimes when my family talk to me, it's like, I'm... I don't know if I do it on purpose. It's like, pssh, they are speaking to nobody. Yeah. Because I decide I can make... I don't want to be here. I can't breathe from back. Oh, so this is on purpose. Yeah. No, it's not on purpose. No, it's not. It's how your brains... So, either I'm here or not. It's how your brain functions. But either you have to... But when you're here, you're like, ultra focused and you can't hear anything around you. The question is, do you decide being like... It would be very practical, but no. OK. I thought I have this, that's a gift, like... Yeah. I don't want to listen to you. And OCD is obsessive compulsive disorder. OK. So, which one I have? No, I have a good excuse for my family when they say... A good mix between the two. I'm sorry, he just said what I have. I'm not a professional doctor. It's not a diagnosis. It is... We keep it that way. Uh-uh. It is dangerous. Is it? Not to diagnose people like this. OK. Well, you're special. That's nice. Not everyone has it, I guess. Yeah. So, I... We met and I discovered what you do and... So, I did the same for you. Yeah. Yeah. And I really like what you do on social media. You do? I've seen only what you do on Instagram. Yeah. I guess you have TikTok. TikTok is the same. Same. I just copy the same video there. Yeah. 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 So... Because of me. I started speaking English. And I do the same on my videos. So... Spontaneously. OK. Let's go back to... Yeah. So... I've discovered what you did on Instagram. And I love for that kind of content. Just like... I'm just trying to follow, in Algérie, the content that create educational content. So... To share with a maximum of people, the things we do or we love. Yes. And that's why you're there. So I'd like to know, why and how did you start doing it on Instagram? Tout ça, je ne sais pas si je vais dire à cause ou grâce, je préfère dire grâce au Covid, mais c'était, tout le monde a perdu le job, life was crazy, we were like, no job, nothing. Donc, en fait, c'est mes lèvres qui m'ont poussé à le faire. Pourquoi tu ne fais pas ? Ça m'a manqué d'enseigner. Donc, je me suis dit, why not ? Mais j'avais peur de la réaction. Donc, je me suis dit, je fais de l'éducation, je ne fais pas ça, make-up ou life. I don't know. Like, I'm making videos for them, to help them to learn. Et pour moi, ça m'a pris du bien parce que je m'enseigne, ça m'a manqué. Et je me suis dit, why not ? Je vais essayer. Donc, la première vidéo, il fait à 1 minute. Si ça m'a pris, je dirais, 3 heures. Que championne. J'ai fait 3 heures. Hi, everyone, how are you doing that? J'étais hyper sérieuse parce que je suis stressée en fait mais quand je les partageais les gens ils ont apprécié J'ai écouté avec Canva aussi des trucs qu'ils ont appréciés. Mais ça marche, je travaille en une semaine, deux semaines, je pense que les gens commençaient à partager et je me suis dit wouah, j'ai fait Instagram, j'ai fait le compte, j'ai fait le dépression, c'était pendant une semaine ou deux, j'ai dû créer une autre Donc j'ai envoyé mon passeport, ce que je fais, I am a real teacher, deux jours après, je récupère mon compte. Donc c'était bien et je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est grâce à Cash English que maintenant je suis en train d'enseigner en freelance et franchement, it's a good step, it's a big step that I made Et je remercie mes étudiants et moi-même. Et moi, ouais, oui, c'est le compte d'ailleurs Donc c'est vrai, j'adore vraiment ce type d'histoire. Ma femme aussi a commencé pendant le Covid, donc comme tu le sais, a vraiment partagé au Gaëte Koukik, qu'on a travaillé au début, la réaction des gens et tout C'est pas évident en Algérie de créer du contenu et de montrer son visage devant tout le monde et encore plus dans la condition algérienne de la femme, donc c'est un peu compliqué It's not easy. Yeah. So, but we have to get to the comfort zone. Sur le, tu te dis, la question de que t'as, Delia Mout-Bout, Makra Salwaru, tu fais du bien. Exactement. C'est pas Afsata. People will laugh at you, le haja lehat make you small. Au contraire, t'es en train d'aide des personnes. C'est ça. Ça vient d'un bon front. Exactement. Donc, ça avance tout seul et le premier pas d'accord, le plus compliqué qui m'a raconté. Mais tu trouves que 3 heures pour faire une vidéo, c'était énorme. Oui. Parce que les débutants, je peux te dire que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Oui. Oui, oui. Si, moi, je m'aille voir que je m'aille voir. Oui. Ouuuuh. Ouuuh. Alla, j'ai mis 3 heures. Alors, tu m'aille voir deux heures. Et c'est parti. Il m'aille voir. Il m'aille voir. C'est parti. Mais c'est parti. Je me disais. Mais c'est parti. Tu vas te réagir avec moi. Je vais te faire. Et je vous laisse. Et puis, tu vas te dire spontané. Après, j'ai créé le personnage de Masaouda. Oui. Masaouda, c'est ... Masaouda. C'est le genre de type, enfin de personne, elle a confiance en elle, elle demande avec un accent, et du coup, les gens l'apprécient beaucoup. Je sens que c'est une autre personne, je me sens genre bipolaire. C'est fun, et les gens apprécient, ils apprennent. C'est normal, tu as créé un personnage, c'est comme ça qu'on joue des rôles. Je ne sais pas si tu as vu, je suppose, tu as plusieurs personnes qui parlent de ça, surtout dans les langues. Il y en a un que je suis qui est super drôle, qui est plusieurs, mais il est Québécois, et donc il parle français, anglais et espagnol. Espagnol ? Non, c'est un truc d'Europe de l'Est. Et il fait des trucs bizarres, il y a la prononciation qui change entre le québécois... Oui, il y a même le français qui l'est super. Ah oui, français, anglais, espagnol. Voilà, français, anglais, espagnol, il est cool aussi. C'est drôle, il fait... Luc ? Luc, je pense, je ne sais plus comment il s'appelle. Luc Chajah. Il est bon, il est vraiment bon. Le titre, il est là. Oui, on va en chercher après. Tu es bien, non ? Il y a beaucoup de followers. Mais franchement, c'est cool. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur TikTok ou Instagram, il y a beaucoup de vidéos sur Instagram, surtout par rapport au teaching ou au cooking. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de vidéos, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de vidéos. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de vidéos, donc je trouve que le Covid, quand même, il y avait un « good side of it ». Tu sais, c'est important de voir le « bright side » des choses. Il faut être positif. C'est pas facile pour tout le monde. On essaie de faire du mieux avec ce qu'on a. Exactement. Donc, vous devez toujours voir. C'est comme le « yin-yang », en fait. Il y a toujours un bon point sur le côté « dark » et il y a le « bad side » et le « good side ». Donc, il faut juste savoir qu'il y a « bad side of it ». Donc, il faut juste savoir qu'il y a « bad side of it », qu'il y a « better person », qu'il y a « work on yourself » et surtout croire en soi. Ça aide aussi d'avoir un bon « feedback man » de la communauté. Oui, c'est aussi ce qui te pousse, en fait. Quand les gens, ils sont assez « they don't like what you do », du coup, you will step back. Mais c'est ce qui m'a poussée à encore donner plus de contenu, de faire plus de contenu, parce que vraiment, ils m'ont encouragée que je suis en train de faire de « good things », qu'ils apprennent surtout sur le… Sorry, my phone. Oh, no problem. Donc, le fait qu'ils apprennent qu'ils chauffent la vidéo, même s'il fait à quelques secondes ou une minute. Donc, when they leave the video, ils sont en « khouf-joup » avec un « me'adouma », comme on dit. Oui. C'est ce qui me pousse à faire plus. Même s'il y a de m'être mentionné, c'est ça ? I'm going to try. We should make one together, since you have good English. Like some vocabulary about IT, whatever you do. And you have a nice studio. I will take advantage of you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Yeah, you're welcome. Oui, mais… Tu vois, maintenant, tu peux parler en anglais, mais comme tu as un peu plus francophone, plus la langue, c'est un peu plus d'argent. Ah, c'est bon ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Je t'en prie. Ah, OK. Why, parce que tu peux dire « non-midi ». It's also « you're welcome ». You're welcome, mais… There are so many other ways to say it. Don't mention it. No biggie, sure thing. Of course. Donc, parfois, il faut éviter de dire toujours le même mot. You're welcome, you're welcome. C'est comme « de rien » en français. Merci, de rien. Mais je t'en prie, avec plaisir. Non, mais c'est pas évident. Le projet qui est très bédé dans les années en même temps. Oui, oui. Donc, on a besoin de t'avoir tout le temps la même chose, mais je t'aille le mot à bien. Oui, c'est prêt. Mais, j'espère. Il y a des réflexes à domaine, il y a des réflexes à domaine, donc ça perturbe beaucoup. Donc, on passe à la question suivante. Et j'aimerais savoir, en fait, là en ce moment, en Algérie, qu'il y a la nouvelle vague qui est en français, on dit que l'anglais ne va pas. Et les nouvelles lois qui sont venues, toi qui es dans l'enseignement, et surtout sur les langues, qu'est-ce que tu en penses, et comment tu trouves ça ? Ils enlèvent une langue pour ajouter une autre langue, enfin, pour remplacer une langue. Mais je préfère dans le sens, plus de langues on connaisse, plus de langues on connaisse, plus de langues on connaisse, plus de langues on connaisse. Donc, surtout avec une génération, tu n'as pas à part l'ancienne, on est tous généralement des francophones. Donc, on n'est pas encore habitués pour enlever la langue. Ce n'est pas possible. Donc, c'est cool, bien sûr, qu'il y ait de l'anglais, parce que c'est mon domaine. Mais non, ce n'est pas ça. Parce que l'anglais, c'est devenu une langue primordiale. Donc, you need it wherever you go, surtout quand on voyage, any purpose, business, ou la voyage, même si on veut faire une recherche donc si on fait en anglais, on a plus de compagnies que moi. C'est beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est une bonne chose si ils le font dans les écoles. Ça va créer plusieurs, en plus, jobs, you know, il y a plein d'anglais, ils ne peuvent pas trouver un job. C'est juste grâce à la petite école de l'anglais, il y a deux mots, où là, ils créent leur propre école. Mais quand on a le concours à l'enseignement, on n'arrive pas à trouver un poste parce que je l'ai passé trois fois et on n'a même pas de résultat, en fait. Donc là, je pense que c'est une bonne chose pour les enseignants et pour les parents, les enfants, même la vague, c'est une lettre sur l'anglais ou la mode, en fait, par rapport à... « Social media, everything is in English. » « Les dessins animés, tout ça. » Donc, je trouve que c'est cool. Vraiment, c'est cool. De mon côté, j'ai remarqué un truc en l'année dernière, enfin, depuis que j'ai créé cette boîte et que je commence à recruter et j'ai des stages hier, etc. La jeune génération est beaucoup plus anglophone que francophone. Visiblement anglo-arabophone que la génération Tana qui était francophone, pas trop arabofophone. Pas trop arabofophone. Je parle du secteur universitaire. Oui, oui, oui. C'est normal. Donc, par exemple, on a l'avantage que we speak French, Arabic, peut-être Kabyle, d'autres. Donc, maybe Spanish, I don't know, on rajoute l'anglais. Mais the new generation, they are, like, bilingual, soit albia ou anglais. Right. They are more into English, tu trouves public. Il y a des personnes qui disent, ah, français, moi j'aime pas, nan, nan, nan. Mais je trouve que chaque langue est belle, donc. Ma cache sur de guitare. Bon, tout dépend de ce qu'on préfère. Oui, oui. Surtout, for me, like, German, it doesn't sound beautiful, but it's a nice language, a rich language. D'ailleurs, l'anglais vient de German. Mais, basically, yes. The story is complicated. It's complicated, but German, you know, English, whatever. Mais je pense que it's good to know more languages. We are open to the word, même si l'anglais serait le premier. Technically, it's Chinese, the first language. But you don't find it a lot outside of China. it's mostly spoken everywhere. Donc, voilà. It's great, I think. I hope they will apply it. If I had to choose, I'd prefer to put English before French, effectively. It's much more practical, it's much more what you want. There are stats on the internet, I don't know, Duolingo, for example, the application. The guy who launched it, it's Risham Balek, it's the guy who launched it. still CAPTCHA. I don't know this one. You know CAPTCHA? No. You know CAPTCHA. Do I? You see, when you go on any website, and you have to prove that you're not a robot. Ah, that's how we call it? CAPTCHA. Try to see it next time. It's written under it, CAPTCHA or ReCAPTCHA. Okay, I never... The first CAPTCHA was just the text. You see when you have like some letters and then squiggly letters, and you have to reproduce everything. And then you have images, and then you have just... Yes, this is CAPTCHA or ReCAPTCHA. Okay, well, good to know. The guy did this in order to prevent hacking from websites and everything. And then, they said, they taught them more than the university. They said, they said, they said, they did a project that didn't have a problem, and they did a lot of people. Okay. They said, they will benefit the humanity, and they will have a problem. And in addition, they can say, they will have a problem that is positive. They will have a problem. Okay. So, they said, you have to do it. 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 Don't guess my age. I'm kidding. It's not a problem. 18. You have to do it. It's not a problem. So, what you're saying? So, at the time, there were, we will say, 100 articles in Wikipedia. There were, 80%, so it was in English, 20%, so 20 articles were in Spanish. Spanish is the second language. The second language. So, imagine, the Arabic user is the third. 10 articles. No, it's really like that. It's like that. So, if you had a French C'était super ridicule. Donc quand tu cherches une information sur internet aujourd'hui, il est très possible que tu ne trouves pas les meilleures informations, les informations les plus récentes ou les plus accurate. Exactement. C'est pourquoi l'anglais, c'est la langue de la recherche. Ça sauve la vie. J'espère vraiment que ça va marcher. Et au contraire, ça va donner plus d'opportunités à l'autre pays. Mais je pense qu'il y aura plein d'avantages. Ce qui m'inquiète, c'est la transition. Comment ils vont gérer la transition ? C'est ça, en fait. Je ne sais pas. Certaines personnes veulent se faire rire du français. Brutalement. Oui, cool, mais il n'y aura plus de français. Tu ne peux pas faire ça, parce que c'est incarné en nous. Mais c'est un français, on parle français. Non, c'est un français, c'est l'une des langues les plus vivantes de l'univers. Il est très clair. Parce qu'en fait, c'est du français, c'est l'anglais, c'est l'italien. C'est l'anglais, c'est l'anglais. Donc, je ne sais pas, c'est trop la langue. Ils ont besoin de toute une génération. Ça m'a été dit. Non, mais ce n'est pas par rapport à l'école. C'est les écoles, c'est les administrations. C'est comment ils vont gérer cette transition. Je pense qu'ils vont rajouter les trois cases. Je pense qu'ils vont rajouter comme option. Comme l'aéroport, on a les trois langues. Mais chez les armées, ils vont arriver français et anglais. Ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui parle français. Oui, c'est comme dans un site, on choisit la langue qu'on veut. Arby, il y a français, anglais ou une autre langue. Donc, je pense qu'il serait mieux d'avoir les trois langues. Au contraire, ça va donner une image bled. Sachant que techniquement, on est obligé de mettre Amazéria aussi. Ah oui. Je pense que c'est pas un problème. Les gens vont dire qu'ils veulent l'Arabie, qu'ils veulent l'Arabie, qu'ils veulent l'Amazéria, qu'ils veulent l'anglais. Oui, c'est bien. Any change will have its problem, all the time. Oui, of course. And there is an impact, good or bad. Oui. But hopefully, it will be good. Inch'Allah. Do you use English at work? Mostly. Donc, c'est bien. Because in my work, I work in web marketing. So, I use mostly Facebook, Instagram and Google tools. And when I have to ask for support, I think it's always in English. What about the tools like, let's say, Photoshop and everything? Do they use English or French? When you install it, it's like the language that you want to apply. Even you put Arabic if you want. Yeah, I broke it again. Yeah. But, yeah, I think English, I don't know. People think it's difficult to learn. Yeah, it's one of the easiest to learn. Yeah, it's pretty easy. Spanish is even easier. Spanish is easier, but it sucks. I love the way it sounds, but English is pretty easy. It's really logical. It makes it easier. I'm not talking about words. There's a shit ton of exceptions. There are some. Yeah. No, not some. A lot? It's a lot. I'm not talking about your Instagram or TikTok, but it's a lot of exceptions for them. Ken, sometimes English makes no sense. You find a word, answer it? Wednesday? When? Wednesday. 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 Yeah, there's a lot of words, sometimes there's some, for example, you have the GH, you know, like, rough, through. There's no rules, in fact. I just decided that it should be pronounced like that. Plus on n'a plus, comme je comprends pas, il faut que tu as des contes extraordinaires que je découvre sur TikTok. T'as un immeu qui explique l'étymologie avec le terme. C'est ça. Ou Alay, j'ai fait ça. C'est ça, c'est cool. C'est l'origine de l'histoire. Donc, une fois que je les filme, ça va prendre beaucoup de temps. C'est unВme. C'est un... Ils ont utilisé le mot fire. Je pense parce qu'ils ont un bruit légal, les outils de la langue. Et ils disent « Oh, fire, you fire », du coup le terme va être écrit. Mais c'est cool de connaître l'histoire des mots en fait. Ça donne logique, je m'attends, comment se prononce le terme. Justement, en fait l'anglais ce n'est pas l'exemple, c'est la prononciation. You can have any accent you want, it's sexy, it's your accent, it's you, tu vois. But you have to well-pronounce the sound, parce que tu prononces mal un son, tu as... C'est un autre mot. Oui, carrément, et tu peux te mettre dans des situations... En a, par exemple, l'avsalit le fait le plus souvent, et celui qui m'énerve le plus, c'est « flowers », « floor », and « flower ». Ok, it's actually, en fait, la farine c'est « flower », same pronunciation as « fleur », « flower », same, but « floor », c'est un étage ou le sol. Non, mais je sais, je fais très bien la différence. Mais la prononciation, « flower », « floor », « floor », « floor », « floor », donc tu dois juste apprendre... Non, « floor » c'est plus simple, mais c'est juste le crochet. Oui, let's spell in O-U-R, W-E-R, it's sometimes like one word, different pronouncing comme un verbe « close », donc « I close the door », mais tu écris le même mot, mais le sens qui diffère, like « close », ça devient un adjectif. Like, « I am sitting close to Mario ». Yeah, you see, like, parfois l'anglais, même. Parfois, il faut être bête et discipliné. C'est le contexte qui fait que tu sais de quoi on parle. Le plus on l'entend, le plus on l'écoute et on l'apprend, c'est quand même un enfant. C'est facile. Et pourquoi est-ce que « en dessous » et « debout » quand tu les colles, ça devient « comprendre » ? Ah, that's a good question. Under, understand, understand. Why? I don't know. It's even weird, like, when you use under, there is, how to say, par exemple, if I talk about this, or I don't know, the sailing, est-ce que we are under the sailing, ou est-ce qu'on a un autre mot ? It's below, tu vois, parce qu'il y a certaine distance, donc, under, ça doit toucher, ou il n'y a pas une grande distance. Below, c'est quand on envoie un e-mail. You have to see the thing, par exemple, là, je dis où est le téléphone ? It's under, the notebook, parce que je le vois pas. Right. But, what do they say, under, is it stand ? I don't know, sometimes it doesn't make sense. Pourquoi ils ont rajouté ça ? Pourquoi hâde et la même chaîne autre mot ? Alors, hâde et parce que l'un d'entre nous a rafou, il dit pas « I understand », il dit « I stand ». « I stand ». C'est vrai, il dit « I stand ». C'est aussi « understand », « I stand ». Là, il dit « I overstand ». « I overstand ». That would be like to understand more than you under, so you over. C'est bien. C'est cool, non ? C'est vrai, surtout, moi j'aime bien le mot « over » parce que j'ai toujours une exagère avec, j'ai dit « sometimes in a good or bad thing, like oversize, you know, overdose, oversleep, I wish I can do that, but, I don't know, je trouve que l'anglais c'est une très belle langue, j'ai dit « parce que c'est l'anglais, c'est l'anglais, c'est l'anglais, c'est l'anglais, c'est l'anglais, c'est l'anglais. C'est l'anglais. C'est l'anglais. J'ai appris ce mot en anglais. Il y a plein d'anglais différents. C'est vrai. C'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre. Comment vous prononciz cette mot? « Nau. C'est comme les gnomes. Ah, ok, je me suis dit, non, non, non. Sorry, mon écran est mal aujourd'hui. Non, non, non. Exactement, parce que vous avez un bon anglais, donc les gens ont l'habitude de le « gnome », mais ce n'est pas. Oui, parce qu'en français, c'est « gnome », le terme. Oui, vous êtes smart. Fantasie, sci-fi, j'adore ces trucs. Donc, les gnomes, c'est une race. C'est une race. Et donc, en anglais, quand j'ai découvert le truc, c'est « gnomes ». Mais ça s'écrit pas pareil. Est-ce que c'est en anglais ? Je l'ai découvert beaucoup de règles, et des jeux comme « Warcraft » et tout le monde. J'ai joué en français quand j'étais jeune. Et puis, je... C'est quand vous avez changé à l'anglais ? J'ai commencé à... ...computé et musique quand j'étais jeune. Mais je n'ai jamais communiqué en anglais. J'ai commencé à parler en anglais quand j'étais 18. Et d'ici, j'ai essayé de me surround myself seulement avec l'anglais. En anglais. En français, j'étais très bon à ça depuis un jeune âge. Donc, dès que je dis, l'anglais, 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 l'anglais... C'est ça, c'est ce que je dis. Il faut... You have to surround yourself with English. Tv shows, movies, l'anglais, 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 l'anglais... A few moments later... Et on est de retour après une courte coupure non publicitaire parce qu'on est sponsorisé par nous-mêmes. Oui, exactement. Oui, nous n'avons pas de sponsoriser. Non. Nous n'avons pas de sponsoriser. Parce qu'on est en train de nous. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de pub. Nous n'avons pas de pub. Nous n'avons pas de pub. Nous n'avons pas de pub. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a parlé déjà ? Je ne sais pas à quel niveau c'était coupé, mais on est en train de parler de noms, de how I learned English. Exactement. Advice. Exactement. On peut apprendre l'anglais. Juste, surtout, ça va être beaucoup de temps d'entendre beaucoup. Donc, les films, les séries, les jeux, la musique. C'est ça. Ce qu'on apprend, ce qu'on dit, il faut attirer les acteurs. Tu deviens leur ombre. 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 Tu deviens leur ombre, tu deviens leur ombre. C'est le mieux en anglais. C'est le mieux. Une fois, quand on commence à rêver en anglais et de réfléchir en anglais, tu vas te dire ou pas en anglais. Tu vois, il y a des choses et des choses bonnes. Dans notre société, il ne fait pas tout le monde qui parle anglais. Les gens en anglais peuvent me dire « Puis on aydé, j'ai dit oui. Et j'ai dit oui, j'ai dit oui. Waite une kopie en état anglais, le français tu jouais à l'arabe, mais je suis bien père, j'ai vu parce que ça a été mis en포age. Parce que le français est le plus en anglais... C'est une langue si tu fais pas d'informations. Nous faisons depuis le jour il y a eu une langue en anglais. J'ai dit, je viens de revenir. On n'en vient à la fin de ces filles. C'est de ça. C'est le mot en fait, il y a une langue qui a été dérange. Exactement, la dernière fois j'ai trouvé le mot aiguille, je cherchais, qui a été dérange. Comme en France, j'étais là, j'ai dit « C'est quoi ? » C'est bon. Non, je t'ai vu parce que mon sère, c'est fini. C'est un truc qui a été un peu pire, par exemple, un polyglot ou un trilingual. C'est cool. Non, c'est un truc que j'ai toujours eu des problèmes pour que tu me souviens. C'est ça, le mot à la fois, mais le cerveau t'apprends facilement par la langue, tu t'es en train de plus. Mais voilà. Donc, le cerveau est fascinant. Je sais. Justement, on est passé sans transition, avec transition, vers les Algériens et l'anglais. So, what's your perception? Comment tu vois la relation terre, l'Algérie, avec les langues en général, et plus particulièrement avec l'anglais? J'ai souffert, entre autres, maybe kind of bullied because I was speaking French, à l'époque où j'étais à Schliff. Mais c'était rare de trouver des personnes francophones, parce qu'elles ont déjà été dans les émigrés. Quand on parle une langue différente, les maïs, que les autres, you are different, so people who know the language. Alors que c'est juste un moyen de communication. Non, ça c'est plus un truc de la non-conformité. Exactement. Mais on ne fait pas extrait parce qu'on a grandi comme ça. Donc, sometimes, par exemple, que ce soit ou le français. Donc, we try to find the communication, enfin, la langue intermo. Parfois, c'est juste notre corps qui parle. On n'a pas besoin de parler pour faire passer le message. But, in our languages, surtout si on va, tout dépend de la région, en fait. Mais le sud, ils sont arabophones, et more in, yes. Amazigh. Et surtout, l'anglais pour une langue étrangère. Le nord, la base alger, c'est beaucoup plus french. Donc, waharin, c'est l'espagnol. Donc, portuguese, it depends on the region. Mais je trouve qu'on est assez ouvert, mais pas autant pour les langues. Et les gens, généralement, they have goals, soit pour partir à l'étranger, ou là, pour business, ou là, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'apprendre la langue. Mais, quitte le cas, rarement, les personnes habituent allemand juste pour apprendre pour eux-mêmes. Oui, c'est très, très rare, effectivement. It's not a practical skill in the daily life. Exactly. So, the good coalition tell them, like, do I need it? But I think languages are important. Like, t'imagines, si on avait un seul passeport, tout le monde, genre, passe... Donc, c'est pour ça. C'est ça la beauté de la diversité. Chaque pays avec sa propre langue. Mais c'est l'anglais qui réunit gars le monde. Tu vois, genre... Oui, mais, justement, tu trouves ça un des voyages que j'ai faits Gaëtec. Donc, tu vois, la majorité des pays, à part les zones touristiques, où tu vas avoir tout le temps des gens qui vont parler en anglais, la majorité des gens connaissent la langue dans le pays. Avec les Français, la majorité parlent français. C'est ça. Comme en Turquie, ils sont assez nationalistes. Oui, même partout. À part les pays où nous sommes. Nous sommes dans la langue. Nous sommes dans la langue. Ou des pays nordiques. Ou des pays nordiques. Si tu ne parles pas une autre langue, c'est bizarre. Parce que les gens qui parlent norvégien, il n'y en a pas des masses. Voilà. C'est ça. Un wide wide. Ils sont 5 ou 6 millions d'euros, économiquement parlant. Du coup, ils parlent un anglais exceptionnellement parfait. Tout le monde. Tout le monde. Oui. J'ai vu des trucs sur la Lituanie, par exemple. La majorité a trois langues. Donc, lituanien, anglais. Ensuite, dépendant de... Est-ce que tu as parlé de la langue ? Les russes... Ça dépend avec quel pays tu fais du business. Donc, tu vas apprendre la langue. Très bien. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est différent. Mais est-ce que... Culturellement, on est polyglotte. C'est ça. On est polyglotte. Qui disent, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Je veux dire, l'arabe, je parle de saoudia, ou l'arabe, c'est-à-dire, 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 c'est l'arabe. C'est-à-dire que la seule structurure de l'arabe, c'est l'arabe, c'est... Click MARCHES etowymé. Àọ je vire qu'on parle de langues avec les langues. C'est un peu riche parce qu'il fait un mélange de plusieurs langues. C'est vraiment comme quand je vivais en Turquie où il y avait des mots. Je me disais c'est algérien ou c'est turc ? Oui, jib, sni, tabse, karat, saa, tout ça. Je dis karat, mais t'as ouarana des karats ? Je ne sais pas ce qu'il y a normalement. Oui, oui. Donc je me suis sentie que ce n'est pas difficile d'apprendre le turc parce que c'est 6000 mots arabe et 4000 mots français et du perse aussi. Donc autant qu'un arabophone ou un francophone, un ador, un français, il sera facile pour nous d'apprendre. Exact. Donc si on revient à l'anglais en Algérie, je pense qu'il y a un futur. Et les gens s'intéressent beaucoup à l'anglais. Donc même les sociétés. Par exemple, quand je reçois des students, ils veulent apprendre, je galère parce que les multinationales utilisent beaucoup de l'anglais, les meetings, les trucs comme Dubaï, les voyages. Donc, tout le monde est intéressé en anglais. Donc, il y a un futur. Mais qu'est-ce que tu penses sur l'utilisation des langues sur les réseaux sociaux ? Je suis sûre que tu dois avoir des commentaires. Là, tu as dit l'anglais, l'anglais, l'anglais ou l'arbe. Surtout, ils s'encontrent beaucoup plus de français. Parfois, quand j'explique en anglais, je n'arrive pas à trouver parce que je suis spontané. Et quand j'explique en anglais, je n'arrive pas à trouver un truc facile. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je n'ai pas trouvé le terme exact en anglais. C'est tout. J'ai mal prononcé. Voilà, c'était l'arbre ou l'arbre. Parce que je me suis kif-kif. Donc, j'ai dit, l'arbre ou l'arbre ou l'arbre ? Parce que je me suis kif-kif. Donc, j'ai dit, l'arbre ou l'arbre ou l'arbre ou l'arbre ? C'est juste une langue. Parce que pour moi, le français est plus facile que l'arbre. Parce que je n'utilise pas l'arbre ou l'arbre. Donc, soit l'anglais est la première langue, ou l'arbre ou l'arbre. Après, l'arbre, c'était l'arbre. Mais avant, c'était le français. Mais plus de pratique, quand on réfléchit en anglais comme toi. Donc, ça serait facile. Mais généralement, il dit, il faut s'encontrer avec l'un langage. Donc, je disais, il aime beaucoup plus l'arbre. Mais vu que ma communauté est francophone, je n'ai pas beaucoup de réactions là-dessus. Sauf qu'ils jouent les métiers de l'arbre. Mais ce que je fais, je préfère écrire les deux. Donc, même qu'il n'y a pas. Par exemple, j'ai mis l'arbre ou l'arbre ou l'arbre. Donc, la communauté est francophone. Donc, il serait facile pour eux de comprendre. C'est sûr que j'ai remarqué quelques semaines que j'utilise. Non, je ne vais pas dire ça. 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 C'est ça. Je vais mettre les vidéos en anglais. C'est ça. Pour toi ? Oui, c'est sûr que je vais faire en anglais parce que je parle des trucs techniques. C'est pas parce que, par exemple, l'informatique, c'est trop bizarre. C'est ça. Donc, j'ai fait un pacte avec le prof parce que papa était informatique. Donc, j'étais douée avec l'informatique. Je faisais même la maintenance. Donc, it was harsh. Parce que parfois, il y a une langue. Par exemple, tu crées médecine. I don't know. Depends on le terme. Par exemple, tu as mal de tête ou l'arbre. D'olipran. Le l'arbre, c'est bizarre. Mais ça existe dans l'arbre. D'olipran ? Non, c'est pas mal. D'olipran ? C'est une moelle qu'il faut. C'est le douak, le ras. C'est le douak, le ras. I don't know. I'm not talking about the medicine name. Talking about the truc. I don't know. Il y a des trucs. Tout dépend de la langue. Les jeux vidéo, par exemple. C'est un langage. 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 Même si on ne parle pas anglais. Mais il y a des termes. C'est un langage. C'est ça. Donc, ça dépend aussi de la linguistique. Oui. Par exemple, un langage. C'est ça ? C'est un langage. C'est un langage. Oui, full north. Non, viel north. C'est le nord. Imagine quel tuaticens? C'est comme les dom incom privileges attaque. Ta quant au fond? C'est une autre question. Oui, ce n'est pas un langage. C'est le Luís usually. Oh. C'est un langage. C'est bon. È uh... 양age. C'est une cachette. Et voilà, c'est un elephant. Non, non, ils ont un langage anglais ou deux 나�es. C'est bon. En były les plantes. C'est bon. Voilà les naus. Celui-t Velour est en tant qu' necessary Si, non내, tu vois. Elle se signifie si tu vois, elle est sociale à toute personne. Elle est sociale panMMé changement en général. C'est ça Si je fais des burses étatiques, elle ATHER Tu sais pas juste צrite La 하나 ou deux burses Dans deux burses C'est ça, la langue... Mais ce qui est dommage, c'est le complexe d'Anafzer. Ils attendent qu'on t'achète en fait. En français, on se sent fiers, bravo, tu fais un effort et tout. Mais quand un algérien parle une autre langue, il fait des erreurs, on l'attaque directement. Et ça, c'est mauvais. C'est comme si on veut se sentir supérieur. – C'est une halle, les Français. – Oui, on a appris des Français, c'est une future. – Il faut que tu parles en français parfait, pour que tu puisses mettre des remarques. – Oui, alors que... – Vous avez vécu en France ? – Non, non. – C'est ça, c'est ça. – Parfois, j'ai des étudiants français, parfois on parle de ça. Genre, le kéranto, ils connaissent, ils disent que c'est un truc français. C'est une culture française, le fait que les amis doivent parler le parfait. Et sachant que parfois, nous, les Algériens, nous parlons mieux le français que le français. Nous parlons le classique, il n'y a pas d'accent. – C'est ça. – C'est bizarre. – Oui, je ne sais pas. J'ai des amis parfois, ils parlent comme les immigrants. « Pourquoi tu parles comme ça ? » « Like, speak normal le français. » – Non, mais en général, vous apprenez ce que vous entendez. – Exactement. – Quand j'ai dit les vidéos, je remarque que j'en ai renoncé les mots en anglais. – Il y a des termes, oui, il y a des termes. – Non, je remarque, mais je dis « I'm all over the place. » « I have some words, I pronounce them American English, some words I pronounce them British, and some words it's mixed between Arabic and French accent. » « Yeah, then the queen wouldn't care. » « The queen's English. » « Yeah, please, careful. » « Mais voilà, moi j'aime les langues et vive les langues. » « Yes. » « It would be great to learn different languages. » « How many languages do you speak ? » « Three and a half. » « Half, is it Kabyne ? » « Yeah, Amazigh. » « Cool. » « C'est sûr. » « Are you from… » « Bijaya. » « C'est de Riche. » « C'est de Riche ? » « C'est de Riche. » « C'est de Riche. » « Do you have a beach there ? » « C'est de Riche, c'est de montagne. » « Ah, cool. » « C'est Malbruda. » « C'est 45 km from Bijaya City. » « It's from the hills ? » « No, it's on the mountain. » « It is a mountain. » « Wow. » « In fact, c'est de Riche. » « 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 They link. » « Nice. » « One day we go there. » « C'est « Où je vais te dire ? » « C'est de Riche. » « C'est de Riche. » « Riche. » « Si tu deviens apprendre une nouvelle langue. » « Oui. » Laquelle ce serait ? Bon, j'aimerais bien reprendre mon espagnol pour commencer. Ça va, j'ai quelques trucs. Let's say I'm 40%. Même turc, je dois... Parce que I learned Turkish when I lived there. J'ai appris juste en écoutant. Mais ça serait bien de perfectionner les deux langues. But if I choose a new language, I think it will be Japanese. Yes. Japanese is... I used to be really interested. Quand tu allantes le hiragana, le katakana, le kanji. Mais c'est compliqué le kanji. Donc par exemple, le coréen, j'ai appris à lire et écrire. J'en fais un jour, mais c'est très facile. Mais même Huma, ils utilisent le kanji. Oui, parce que c'est... It's old. It's Chinese symbols. Mais genre un symbole, il dit plusieurs choses. Idéogramme. The hiragana, is it for foreigners or le katakana ? Non, non, it's not. It's just... Depending on the region where you are in Japan, they use mostly one or the other. And it's... You know, it's mostly a traditional culture. So they will use kanji for names or to indicate something or an idea. And then hiragana mainly, sometimes katakana depending on the situations. And romangy, roman characters, for other things, for foreign things. For foreign. That's... I don't know, the culture is great, the Japanese culture. So the way they speak, the way they're... I don't know, it's a huge culture. So I really want it like... Itadakimasu. It's... It's... So they respect everything. So... I know. That's really. About the language. No, they don't. Like, for example, when they eat, they have such things. Ah, yeah. This kind of respect. This kind of, yeah. They show... They show grace or mercy. Yeah. It's grace and... They are thankful. Thankful. You know what I mean? Thanks and life. I don't know, there's something cute. I don't know, it's just... Only among us or everything. No, no, no. It's really like that in the culture. It's mainly because of Shintoism. Is it? Is it because of that? Yes. Because Shintoism is the old, old, old religion where you are worshiping nature, basically. Like, so you have to be grateful for the forces of nature. Like, life, air, fire, earth... Exactly. That's something like... That's in the Korean flag. Earth, fire. Yeah, Shintoism too. Right? It's water, I think. Water, fire, earth, and... Wind. Wind, yeah. The air or something like that. Avatar. It's great. That's the Asian culture I really like. I'm into it. So, I hope one day I'll make a full sentence. It's like... That's why I know my name in... I tried to... When I used to learn Japanese, I was guessing how my name would sound. And it sounds... Keiru Teemo. Like Kiltoum. I made it myself. I'm not sure if it's right. No, it's right. But I wrote it... Keiru Teemo. Because they have... Like the syllable is one sound. It's not like... L'alphabet normal. Like... Ka, Ke, Ki. Like... It's really nice. So, if any Japanese is watching this video, please teach me some. So, that's it. So, that's it. And of course, I would like to learn other languages. But the Japanese is a very nice language. The Japanese is Korean. Because they are different. But sometimes when you use Japanese, there are words in English that are pronounced in Japanese. Like Ko-hi or Ko-pi. Ko-hi is Japanese. Ko-pi. Ko-pi is Korean. Like... Ramen and Lamen. Yeah. Oh... 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 Strawberry. Strawberry. Like, I don't know how to say it. It's one word in English. Like... Pancake. Like... It's cute. Mais... J'aimerais bien le jour. Have you ever been there? No. I've been to Korea. Not to Japan. North or South? South. Of course. Yeah. It's beautiful. Magnificent. I was working for Samsung. So, I went to Samsung City to Seoul. And... And... I always forget the name of the southern city where we went to. So, the buildings and everything is, like, electronical. It's very clean. Extremely clean. How about the people? Very... Very... Spacious. Like, in Seoul, it's... You know... It's small, but they are... When I watch the movies, it looks huge. The streets are wide. It's not like... It's not wide. Everything is spacious. Like, you have space... They make it, like, breathe. Wow. Uh... You see the... Gangnam style. Yeah. The Gang is the river. Nice. Nam is north. Okay. And Bu is south. Okay. So, Gangnam is the north side of the city. It's the new city. It's like New York style with a lot of skyscrapers. The Gangbu is the old city with old Asian architecture and everything is small. That's nice. Yeah. And there are a lot of temples. More traditional. Yeah. I hope I will go there one day. It's extremely expensive, too. Is it? Yeah. What about the food? Very good. Oh, Korean food is excellent. Kimchi? Have you tried kimchi? Yeah. Kimbap and this kind of noodles. No, if you go to Korea, it's impossible not to take kimchi. They put it on everything. Is it spicy? We try to make it on holiday. There are a lot of different kinds of kimchi. Like, you make onions and a lot of stuff to ferment. Yeah. And you put it on food. And you can make it spicy. You can make it not spicy. I like when they put it with rice. Yes. The soup and the noodles. And the fish. They have a lot of fish. Yes. They eat a lot of pork as well. They grill it. I like the restaurant where you have to grill things, but... This is mostly Japanese. It's... I don't know what they call it. Yukinoki. Yukinoki. Yes. Nice name. That means, like, the oven thing? Basically, your table has a middle plate where you cook things on it. So, when I say things... No, no, no. Anything you want. Everything, but it's sliced very thinly so that it will cook instantly. Easily, yeah. Nice. You put it, you... And then you have to flip it? And it's cooked. And then you have the bowl with the... Right? Soy sauce. Okay. So, soy sauce and the, like, ginger sauce and the... I don't know, the sweet sauce. Yeah. So, chop, chop, chop. And you eat. That's why they're not, you know, overweight. Mostly they're skinny. And this is, like, considered the fancy. Yeah, it's the fancy. I mean, if a girl... Mostly they do the surgery, everything, you know, like, they're really famous. They're really good at it, though. Like, the face and the body. Well, I'm happy with my face. I don't want to change anything. Maybe lose some weight, but, yeah. Hopefully, we will go there one day. You already did. Yeah. But were you... Three days. Oh, that's short. First business, mainly. The flight tickets are expensive. Especially now, before you... Yeah. Like, how much now? I don't... Three thousand? I don't know. Seriously, I don't want to know. I'm going to make the local tickets. Do you stay here? No, no, no. 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 A few moments later. No, no, no. But it's the third part. To wrap things up. So. I had a question. Yes. Why you chose English on your account? I mean, when I see most of your videos, they speak English, which is great. And how your people, like, they follow you, how they react? Okay. I chose English because I wanted to practice, mostly, it's for me. I want to practice my English in order to improve it, mostly for speaking. because the more I edit videos, the more I see what I lack. And because I see that I pronounce things in French way sometimes, the wrong way other times. And I mostly see it when I put the auto caption. I have CapCut and in CapCut when you are speaking any language, you, like, put subtitles automatically. Oh, I need that. It's free. It's wonderful. Give it to me later. So I do it. And then I have to check because sometimes it can make errors. Yeah. But mostly it makes errors when I don't pronounce well. Well, yeah. Oh, that's great. And I say, oh, okay. Yeah. No, I did the fokey bokey. Because I was like, sometimes when I watch tutorials, like, or things, I was like, do they have to write everything there? Yeah. I know it's Google translation. But like, sometimes on video on TikTok or wherever, it's like, I cannot, I don't have time to write everything I'm saying. No, you don't have, everything you see on TikTok, it's done automatically. You put it on the video. Yeah. It's done automatically. They don't have to write it. Cool. I don't, on my TikTok, I don't have the option. But normally when you record and then you see when you have the options on the right for music and everything, you chose, you pick. No, 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 you click on or you click on. It's not a click. And this is why it's. Oh, because it's not. Yeah. Wait, there is a word. You press. Yeah. You press the little arrow to show everything, all the options. And normally you have something called auto captions. And it's like a bubble, like text bubble. Nice. I don't have it. Never seen it on my account. And I checked on my wife's account, who has a lot of followers. I think that we don't have it in our region. Okay. We don't have it. This is why I use CapCut, who does it automatically. I will download that and it's free, so. Yeah, sure. That will make, some people maybe they're not, they cannot hear everything. It helps. And it helps people. Sometimes people don't put the sound on. Yeah, they just read. Yeah. So if they found something interesting, they just put the sound on. Thank you for helping me. You're welcome. Look, this is why I speak English in my videos, mostly to try myself to improve. Yeah. And I do it also to put a handicap on my performance. Okay. I don't want to have a lot of followers right now. I'm just learning how to produce videos, how to edit, how to… So mostly you're doing it for yourself. I'm doing it for myself. For you. And then to improve and help others with what I'm doing. Great. In English. And you will, it will be selective because people, only people will get English and they are in your field, they will follow you. Mm-hmm. So you're select, that's a smart way to attract your audience. Yes. Because if you speak the language for everyone, you will have different kind of people, every kind. No, it's not a problem for me. It's just that I don't want to have to manage a lot of people right now on my social media accounts. But I'm mainly focusing on YouTube. Okay. This is why I'm doing this podcast. Yeah. And I'm creating now two videos per week for YouTube. Nice. One video is a podcast and it can be in any language. The other video will be me explaining something. These days I'm doing filmmaking one-on-one. So I try to explain what you need as gear to make videos. Okay. I made one on cameras, the last one was on lenses, the next one would be on lights. And so on until I finish everything. Great. I mean it's very interesting what you're doing because mostly we find these kind of videos mostly like foreigners. they are doing it but in Algeria maybe they don't give everything. Mostly like bloggers they talk about nature or food but when it comes to like technology or you know digit things we don't really find a lot of things. Maybe they just say I'm using this camera you know it has great quality but they don't show how they do it. There is a lot. If you search in French or in English or in Arabic you will find a lot of content about these kind of things. I mean here in Algeria? No, no, no. In general. Because you don't need to find specifically something in Algeria. Okay. So for you you are doing this to reach the outside? I'm doing it to help myself make better content to help others make it. like if someday you want to start making videos for YouTube and everything I will give you advice for you in order to help you. Of course I would be happy to. If someone else wants to start here are some videos to show you how to do it. It's like me how if I make videos like how I teach English. It's for you how you make videos. Exactly. That's nice. That's very generous. How my community is receiving this. Yeah. The majority is okay with it. I touched a new community that didn't know that there is this kind of content in Algeria. I'm mostly on TikTok but I have like 500, 600 followers on TikTok. It's bullshit. And on Instagram my old community is asking me why I'm not doing in French or in Arabic because they don't mostly understand English. And I show them here is my account on Jan42 where everything is in French so you can learn there. Yeah. That's great actually. I really like your content and especially I get happy because of the first time I met you I was like expecting them to be in French but I was like oh they are mostly in English. So it's very good and I like that you are very confident when you speak English. You don't seem like you don't know what you are saying or even you have like an accent. Maybe sometimes you mispronounce some words but I really like that you are out of the comfort zone. You are pushing yourself to get better and this is how you will improve yourself. Yeah. So I salute you. Salute. Salute you my friend. Good job. Thank you. Do you speak English with your wife? Sometimes. Yeah. She told me once. I make a lot of fun of her. You make a lot of fun of her. That's not nice. No because when we talk about languages she is like at another level from everybody I know. She speaks five languages. Nice. And the problem that she has with English is just pronunciation. She is better than me at writing, at understanding, at everything but she didn't practice enough. So when she pronounces something sometimes it's like what? What did you just say? What? No seriously. What are you trying to say? That's cute though. No it's very cute but you see like you have this kind of complicity where... Complicity in this is French. Yeah. No you can say like mutual things or you can say what is the word? Because being complicit is something different. No what's the word? Like when you get along and you get well with the person. Yeah. Complicité en français. You see? Always in my head. Is it? That's the thing. Because there is so much French in English that it is disturbing. Exactly. It's like the false friend. You think that this word it means here the same in English but it's completely different. So that's great but it's great to practice. So she said she speaks five languages? Yeah. Well I guess French, English, Arabic, Kabil? No. No? Okay. Spanish? Yes. Cool. Italian? Nice. So French more than perfect. Yes. Arabic more than perfect. She's good when I see like in stories she uses the terms in Arabic. No, no, no. Arabic, any accent or any variation of Arabic you can imagine. So she can do accents and everything. So you... Nice. English, except pronunciation. We are sorry, Irene. Yeah. Spanish is her preferred language. As I told you Spanish for me is the hardest language. Italian, she understands it perfectly. She refuses to speak it. Ah, she has to do this. No, she does this. She does it? But the words are in Spanish. Yeah. So she speaks Italian in a Spanish way? No, no, no. We went to Italy and like she's conversing with everyone. Yes. She understands what they say in Italian. But she applies in Spanish. Yes. And they say, why, why, maybe? Why are you talking to me like this? Because I don't like your language. I prefer Spanish. Spanish is nice. Yeah. But that's nice, let's see. How did she learn all these languages? She has an extreme ease to learn new languages. Wow. She can read any European, Latin or Cyrillic-based language. She's been gifted. No, she can speak it. She really... We went to Turkey and there was karaoke. She doesn't speak Turkish. Turkish, yeah. But she was singing. Even the ring is different, yeah. Singing with everybody, like reading the text. I don't know this song, but... Hey, la. Bravo. Once more. I didn't know that she speaks five languages. Yeah. That's really nice. I hope your daughters will speak different languages as well. Yeah, right now the older one is speaking French, Arabic, and she's learning right now English. Nice. I put her in summer camp. That's good. So she's progressing. The older one is two, so she's mixing right now Arabic, French and English. Yeah, they will be all polyglots. Yes. Nice. He's going to be daddy, buddy. She's going to daddy, papa. That's cool. That's really nice. Bless them. Bless your family and bless your brains and bless everything. Thank you. You're welcome. It's been a good chat. Yeah, it was a real pleasure. Thank you. I'm happy to be here. Thanks for having me. And for the last thing, how can people find you on the internet? Oh, it's just they have to type Keshe English with S, like in angolo Keshe's did. Keshe English. K-E-S-H. Yes. Because mostly they want to ask them to Keshe. I noticed that they put the C-H not an S-H. Because for me, the sound in English, S-H is a SH and C-H is a CH. Like, for me, it's like to be C. To be catch. But why is cash and cash, you know? Smart. And that's all. Perfect. So, all the links in the description. And now or not, I don't know. Here? No, no. In the description. Click on it, click on it, click on it, click on it. Abus Bark. Abus Nisil. Abus Nisil. Nisil. Instagram, TikTok. I will do it. I will do it. So, send me all your links. I will put them down. Yeah. On the description. I will put them down. Yeah. I forgot something. But, in sha Allah, in sha Allah, I want to have my school. In sha Allah, click on it. That will be the big goal. So, I hope I will make it. And you will teach me a lot of things. You're welcome any time. Yeah. Like, guys, if you have any questions, if you have any questions about digital, if you want something about a project you want to launch, don't hesitate to contact me directly. I prefer on Instagram or TikTok. That's where I'll answer the most quickly. Twitter and LinkedIn. So, I will confirm that. Is Twitter very famous in return? Like, people are using it? It's one of the most visited websites. In terms of users, there is not that much. Like, it's less than one million. Okay. But, since the news are mostly there, so people are going just to check what is there, but not necessarily with an account. Okay. Just like YouTube. Okay. Most people are navigating on YouTube without being logged in. Exactly. I always like because sometimes I like and react and like, you know, cannot. I have to. No, I use YouTube exclusively with Watchlater. Like, after you keep it. I have all my subscribed channels. And then I see, I go automatically on subscribe part and then watch later, watch later, watch later, watch later. And then I have my playlist. And when I have time, play. Play. So do you use it a lot, YouTube? It's the number one website I use. YouTube, TikTok, Instagram. Yeah. TikTok more than Instagram for me. Instagram more. Depends. Depends. When I have free time, it will be more TikTok. But on a daily basis, it's more Instagram because I work on it a lot. Yeah. Same for me. Like, TikTok, sometimes I get deceived and disappointed when I post a video. Like, I don't have much. Either I have a video like reached a million views and everything, but I don't know when I have to do it. I take it for granted. I'm more confident. I have more followers on TikTok than... But for me, my community is on Instagram. I talk more to people there and I share and there's more, you know, communication and... Sure, you can talk about this and see how to improve this. Oh, yeah. I don't know how to do it. Like, is there time, precise time to do it? It's not about time, it's how to do it. I know that we have to post, like, daily and things, but... Just... You know. Claro. I would do it for sure. Insha'Allah. Thank me. There you go. Now is the head. The death of Iron Man. I cried so much when he passed. No. Anyway, thanks. Thank you for having me. You're welcome. I hope we will make more videos about English. Yes. And whenever you want to use the studio, you're really welcome. Sure. Of course. And I don't have a studio, but if one day I will have one, you will be welcome as well. Yeah. Thank you. Just bring your toys. Yeah, I should have more by then. Yeah. And maybe one day I will bring you one as a souvenir. Very good. Yeah, thanks Sarah. And thank you all for following us. And to see you soon. Thanks for watching. Bye. 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 Bye.